Musique Hey ! Hola ! J'espère que vous allez très très bien Moi je suis super heureuse parce que Noël arrive dans 13 jours Non, 14 Et qui dit Noël dit cadeaux Recevoir et offrir Parce que Noël faut aussi offrir des cadeaux Donc c'est pour ça que si vous ne voulez pas dépenser votre argent Je vais vous proposer pas 4 mais 5 idées de cadeaux de Noël Assez rapides Qui ne dépassent pas les 10 euros Ce seront des idées de cadeaux qui sont assez simples Qui varient des prix Et j'espère que ça va vous plaire Et j'ai mis beaucoup de temps à éditer, à trouver des idées Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo C'est parti ! Cette idée de cadeau c'est l'idée la plus personnalisable Car ce sera un album photo Donc vous pouvez l'offrir à vos amis, à votre famille C'est ce que je vais faire Donc pour tout ce que vous avez besoin C'est deux photos Que vous pouvez imprimer Un album photo Plein de papeterie pour décorer Et rajouter des stickers Première étape c'est choisir vos photos Donc voici mes photos toutes imprimées Première chose que je vais faire C'est écrire ce que c'est Après pendant le reste de la vidéo Je suis complètement muette Donc je vais vous expliquer ce que je fais un petit peu Donc j'écris album photo Parce que je fais un album photo Et comme on avait déménagé de Abu Dhabi à Singapour Bah j'ai représenté ces deux pays Ensuite je fais une sorte de page de présentation De Singapour 2018-2019 Parce que c'est la première année Et c'est la plus importante Et j'ai dessiné un... Genre j'ai comme dessiné la tour Eiffel Mais c'est la tour Eiffel de Singapour en fait C'est trop bizarre Ensuite je commence à faire le scrapbooking Je suis pas une professionnelle J'ai collé ma photo, des stickers Et j'ai écrit, j'ai rajouté un titre Et donc je fais ça pour la même chose Je rajoute du masking tape Des stickers un peu partout Et je rajoute des petits dessins Comme vous pouvez voir sur Ecole Parce qu'on a visité notre école la première fois Comme on allait faire une balade dans la verdure Bah j'ai rajouté des autocollants eucalyptus Et donc j'ai déchiré, j'ai rajouté des tampons J'ai mis un titre en calligraphie Bref, libre cours à votre imagination Voici à quoi ça devrait ressembler Melvon Couture La page La première page Donc c'est des pages comme ceci Wow Donc vous mettez autant de photos que vous voulez C'est un cadeau incroyable Ça a une valeur sentimentale au-delà du... De les coller chamboyer mes brosses Pour ce prochain DIY J'ai remarqué que les plantes seraient devenues à la mode Donc pour mettre vos plantes Il vous faut un vase Donc on va aller décorer un vase On va faire une sorte d'effet ceramique Donc tout ce que vous avez besoin C'est un vase De la peinture acrylique Je sais pas si ça marche avec de la broche Du bicarbonate de soude Et bien sûr des pinceaux Ce que je vais faire c'est essayer de reproduire La couleur type céramique Je sais pas vraiment combien il faut faire Un peu de rouge Mélange Oh bravo Bravo Valentin Première bêtise Vous allez ajouter Normalement le même La même quantité De peinture Que le bicarbonate de soude Oh non mais Et ça devrait faire Cet effet Épais Maintenant que votre mixture est faite Vous pouvez l'appliquer sur votre peau Et bien moi je pense que c'est très explicatif Et voilà L'effet Que ça fait Il faut faire ça Plusieurs couches Donc vous aurez besoin D'élastique D'épingle Et d'un tissu de 8 cm de largeur Et 55,5 cm de longueur Ensuite Donc vous allez mesurer L'élastique De la taille de votre poignet Et ensuite Vous allez mettre des épines Et vous allez Je sais pas trop Comment ça s'appelle le terme Mais fermer le bord Et ensuite Vous choisissez le fil Qui est la même couleur De votre tissu Et tout ce que vous faites C'est vous Cousez Couvez Je sais pas comment on dit Et vous pouvez le faire à la main Bien sûr Vu que c'est très très simple Et c'est pas long Ensuite Vous allez plier du mauvais côté Donc les deux bons comptés Vont se toucher Et on va avoir Le mauvais côté du tissu Qui va apparaître Et vous allez Mettre des épingles Tout au long Et on va juste Coudre Donc à la largeur Comme vous pouvez voir Voici à quoi ça devrait ressembler Ensuite Vous allez tout simplement Retourner de l'autre côté Votre tissu Pour que le bon côté Apparaisse Je sais que ça prend du temps Vous mettez Vous accrochez l'élastique A un bout de tissu Et tout simplement En fait On veut passer l'élastique A travers Donc vous allez prendre Une autre épingle Et vous allez la tirer Tout au long du tissu Pour qu'elle sorte De l'autre côté Donc ça C'est assez long aussi Mais ça va Ça prend 5 minutes Et donc Vous avez Les deux tissus Qui apparaissent Les deux élastiques Qui apparaissent Et vous allez les coudre Ensemble Dans un zigzag stitch Et vous allez le faire Plusieurs fois Avant, arrière Avant, arrière La première étape C'est de coudre Les deux extrémités Ensemble Et vous avez fini Vous ajustez Votre scrunchie Et il est maintenant Terminé Pour réaliser Les porte-clés Vous avez besoin De plastique De porte-clés Et de cercle Pour accrocher Donc tout d'abord Vous allez dessiner Au crayon à papier Puis repasser Avec un feutre noir Moi j'ai utilisé Les charpilles Et j'ai décidé De colorier Certains Mais pas d'autres En sachant Que quand vous allez Le mettre dans le four La couleur va s'intensifier Et ensuite Je vais découper En laissant bien Un espace Pour perforer Un trou Voici à quoi Ils ressemblent Ensuite Je vais les mettre Au four Bien séparés Et je vais les mettre Une minute Désolée pour mon four Il est juste dégueulasse Mais comme vous pouvez voir Ça monte Et ça redescend Donc c'est très très rapide Il faut être prêt A aplatir vos pièces Et du coup Voici à quoi ça ressemble La taille A énormément Rapte ici Et vous ajoutez Les petits cercles Dans Vos petits dessins Et vous les ajoutez A vos porte-clés Et c'est fini C'est super simple Et vous pouvez faire Plein de choses Ça c'était pour mon frère Donc c'est pour ça C'est un peu masculin Donc pour ce dernier DIY Un petit bol Pour mettre Toutes les bagues Et les Et les élastiques Et tous Les petites affaires Qu'on a à côté De notre table de nuit Comme ça Tout est dans un endroit Donc pour ça Vous aurez besoin De fimo Vous aurez besoin De tampons Et pour finir Un bol Pour mouler C'est optionnel Mais vous pouvez aussi Prendre de la peinture gold Pour faire les bords Vous allez voir Vous allez tout comprendre Donc Voici Ma fimo Et tout ce que je vais aller faire C'est aller l'aplatir Donc L'aplatir contre le bol Comme ça Quand elle sortira Elle aura une forme bien ronde Ensuite que j'ai fait ça J'ai choisi Le mot Mine Parce que C'est à moi I Voici A quoi ça ressemble Je vais aller le mettre Dans le four Si vous Vous avez de la fimo C'est 30 minutes A 110 degrés Et je vous conseille De le mettre Après Au frigo Comme ça Ça refroidit Et ça devient Tout dur Donc voici Comment il est Je l'ai poncé Et tout ce que je vais faire C'est rajouter De la peinture gold Sur le bord Et à l'intérieur Des lettres Vous allez voir C'est super simple Super simple Donc Tout ce qu'il faut faire C'est être précis Pour les marquer Dedans Maintenant Ce que je vais faire C'est Peindre les Bords Si tu as regardé Jusqu'à la fin de la vidéo You're the real one Merci Vraiment N'oublie surtout pas De t'abonner A ma chaîne YouTube Cliquez sur la cloche De notification Comme ça Tu ne verras Aucune vidéo De ma part Et Si tu as aimé Cette vidéo Et que tu voudrais Reproduire ces cas de Noël Mets un pouce bleu Moi je te dis Adios Dispare en Sous-titres Aucune 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 Sous-titrage ST' 501